bonjour à tous et à toutes bienvenue dans une nouvelle vidéo je voulais pas forcément faire une parce que je me disais que trois vidéos sur mes achats vous alliez peut-être en avoir un petit peu marre mais je suis allé faire un tour chez action et je suis tombé sur des trucs de ouf donc du coup je voulais quand même vous faire partager je suis allé aussi chez wibra et je vais montrer ça ce sera une très très courte vidéo j'ai trouvé des blocs de papier c'est des 15x15 oui je pense j'ai trouvé ce bloc là de papier à 1 euro donc il y a tout il y a tous ces papiers là je me dépêche qu'en plus j'ai plus de batterie ensuite j'ai trouvé des petits strass blanc comme ça ça peut être sympa pour quelques petits trucs un petit bloc de papier comme ça également sur le thème c'est sur le thème de noël avec les dés qui sont là ça se voit un peu brillant doré j'ai payé 50 centimes alors je l'ai pris après j'ai trouvé du tissu comme ça c'est du quand ils appellent ça du tissu d'ouvrage j'ai payé un euro je me suis peut-être pour faire une couverture d'album je sais pas comment ça va marcher puisque ça colle pas je vais voir comment je vais faire après j'ai trouvé un autre bloc comme ça avec des petits coeurs il y en a des sympas et j'aime bien parce que les couleurs elles sont pas trop pétantes et sont un peu comment dire c'est un peu passé on va dire des petits coeurs machin c'est mignon quoi et des trucs sympa et celui-là j'ai payé combien 1 euro 29 après j'ai mis j'ai pris des mini dots parce que chaque fois j'envoie je les prends pas et c'est vrai qu'il y a des moments je mets des mouffes 3d sur certains trucs et la mousse elle dépasse c'est pas forcément pratique et je me suis pris aussi une boîte j'ai trouvé ça chez wibra toujours j'ai payé 5 euros comme je vais à une crop en fait en octobre j'ai voulu la prendre pour mettre mes petites affaires je vais bien voir parce que c'est quand même assez proche et en fait il y a un petit truc pour mettre les ciseaux machin je pense mettre mes encre distress quelque part et voilà on verra si je sais pas si ça va rentrer je vais essayer vite fait pour voir mais je suis pas donc si jamais ça vous intéresse ça peut être bien je vais essayer de mettre une encre distress et ça enfin c'est les mini mini distress et ça passe sinon je pense que il ya moyen de retirer les les trucs ça se retire donc comme ça si vous voulez mettre des plus grands des grandes distress ça peut être bien de toute façon vous n'allez jamais prendre toute votre scraproom avec et oui donc on va trouver chez action c'est des blocs 30 par 30 mais trop trop beau à 2 euros j'ai tout pris il a resté plus que deux deux pareil et il y a d'autres n dash et en fait elles sont cartonnées et on voit pas bien elles sont cartonnées et des deux côtés donc elles sont super sympa je trouve je vous montre vite fait les belles c'est comme ça on voit pas bien à l'écran enfin bref donc il ya celui ci après il ya victoria rose donc là c'est pareil il ya des belles petites couleurs aussi il ya des petites roses comme ça super clair en fait j'ai pas regardé mon moment je regarde en même temps j'ai vu il ya toujours les vieilles fleurs de chaque action ça c'est obligé c'est l'action c'est leur touche perso après il y avait celui là aussi je regarde si j'ai encore de la batterie ça c'est un peu des couleurs un peu plus pétantes il ya des trucs sur les cupcakes pour les filles qui aiment les cupcakes je vois si vous voyez à celui là en fait bon je sais pas ce qu'on peut en faire réellement mais ça peut être bien ça j'en avais mais dans des petits blocs je m'en suis jamais servi je crois que j'en avais donné à berengère quand elle devait se marier il semble et ça avec le café tout ça c'est sympa et priez des petites étiquettes comme ça après c'est mais celui-là il est trop et après il ya des trucs qui servent à rien il y avait ça aussi des petits tags et des petites étiquettes et après en fait c'est deux fois les mêmes ça j'en ai pris six en tout donc j'en ai pour 12 euros à peine je crois qu'il y a 24 pages 24 deux fois 24 il y en a 48 il y en a des belles quand même on voit pas terrible celui-là il est super beau un peu violet donc ça après qu'est-ce qu'il y avait ah oui celui-là j'ai pas regardé mon bon j'ai dit c'est vrai que mon mari m'a dit pour deux euros prendre le c'est simple simple things et mais en fait c'est vrai qu'il est super bien aussi il ya des couleurs différentes celui-là il est super beau aussi et le dernier franchement celui-là ceux qui font du vintage franchement courez chaque action parce que celui-là il pète quand même et il y en a des super beaux j'ai pas tout regardé non plus parce que il y en a des super bien quand même ça fait un peu 3d celui-là il est super sympa il y a des petits trucs comme ça celui-là il est trop trop beau je suis pas je sais pas faire du vintage mais j'aime bien les pages vintage il faudra qu'ils me mettent celui-là il est sympa aussi petit bon pour des couvertures d'albums c'est toujours bien et enfin j'ai trouvé je sais pas comment ça s'appelle c'est de la petite cordelette en fait j'ai trouvé ça chez wibra aussi en espèce de cuir ou de d'un si on voit bien et je me suis dit que ça serait bien pour attacher les les albums en fait en mettant des oeillets pour les relier et moi j'ai payé 1,49 euros et après c'est tout ce que j'ai acheté donc voilà c'était une petite vidéo très très rapide pour vous montrer juste les achats que j'avais fait chez action pour que vous puissiez courir très très vite et je vous dis la prochaine là je vais voir pour un autre projet pour faire une petite vous montrer comment faire une petite valise est pour ranger vos albums voilà je vous ai dit une très bonne journée et je vous dis à la prochaine salut